Si jamais l'appel de proposition était lancé seulement en 2022, bien là, on aurait vraiment une année de retard complet sur tous les coûts qu'on pensait enclencher en 2021. Là, on aurait un 100 millions de retard. Les coûts supplémentaires de 100 millions de dollars, effectivement, c'est des calculs qui ont été faits par le bureau de projet, calculs que nous avons validés et compris, basés sur des taux d'inflation des prochaines années, des taux d'inflation reconnus par les grandes banques ou les économistes. Donc, chaque retard, vous comprenez que si on prévoit dépenser, peu importe, 300 millions cette année et qu'on le reporte à l'an prochain, compte tenu de l'inflation, bien, ça va peut-être nous en coûter 310, 315, peu importe. Donc, le 100 millions vient de tous les calculs sur l'ensemble du projet jusqu'en 2000, jusqu'à une mise en complète du service en 2027, dans le fond. On estime à 100 millions par année chaque année de retard. C'est sûr que, comme vous le savez, le bureau de projet est en attente de la Ville d'une autorisation gouvernementale pour lancer l'appel de proposition. Initialement, on espérait, le bureau de projet espérait lancer l'appel de proposition en 2020. Là, on espère le lancer dans le premier trimestre de 2021. Donc, on est déjà presque, on est allé mi-février. Premier trimestre, termine 31 mars. Est-ce qu'on va avoir une autorisation gouvernementale d'ici ce temps-là? Je ne suis pas dans ce secret-là, mais vous comprenez que oui, on peut dire que dès maintenant, il y a des coûts additionnels qui s'ajoutent à cause du retard. Est-ce qu'on va être capable de les récupérer? Peut-être, mais écoutez, on estime, que le bureau de projet estime qu'à partir du moment où l'appel de proposition est lancé, ça prend 14 mois entre le moment où on lance l'appel de proposition et la signature du contrat. Donc, c'est plus d'un an, là. Mais présentement, on a un petit peu de retard. Tu sais, le 100 millions, il est étayé, il est documenté, on l'a validé, on est à l'aise avec ce chiffre-là. Donc, c'est une inquiétude comme vérificateur qu'on se dit, si le projet retarde, il retarde, si ça tarde. Ce n'est pas la faute du bureau de projet, on s'entend, mais ça va amener des coûts supplémentaires. Si ça l'amène d'autres coûts, bien, il va y avoir d'autres décisions à prendre par après, là. Tu sais, tout ça s'enchaîne, là, à moins qu'on décide de mettre plus d'argent. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Il y a trois paramètres, comme vous savez. Ça fait que si on dit le 3,3 milliards, c'est béton, on touche pas à ça, bien, il reste la portée puis l'échéancier. Puis plus on retarde, plus ça coûte cher. Donc là, il reste la portée. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est ça.